Bonjour, c'est l'heure de la pause décoloniale, votre rendez-vous avec les femmes de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, qui abordent la décolonisation du pays sous un autre regard. Dépasser le discours dominant, explorer d'autres voies pour construire, reformuler, voire innover notre positionnement de femmes, de citoyennes dans la décolonisation, tel est notre objectif. Nous sommes femmes, filles, sœurs, mères du pays, nous sommes héritières de celles qui ont combattu pour que vive Kanaki. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale, car nous rendons hommage à des Ouégorogis. Son dernier souffle s'est éteint le dimanche 14 août 2022 à Pointe-Dimé. C'est comme un chapitre de la lutte qui se termine, c'est un air de nostalgie qui s'entend, un parfum de mélancolie, de la frustration peut-être bien aussi, qui nous donne envie de faire cet hommage. Nous aurions voulu la connaître de près. Des Ouégorodés fait partie de celles qui ont permis que toi, moi, nous, soyons des femmes et des hommes debout dans ce pays. Nous souhaitons rendre hommage à une grande dame qui a marqué l'histoire politique, le monde littéraire du pays, une grande dame qui a révolutionné l'image de la femme Kanak, une grande dame qui a inspiré et inspire encore aujourd'hui les militants, les féministes, les décoloniales, les révolutionnaires de la pensée qui, dans le tumulte des conflits, construisent et bâtissent des ponts. Une militante, une élue politique, une auteure, une mère, une sœur, une femme, une Kanak. Cette grande dame, c'est le semblant d'une énigme publique à résoudre au travers de ses écrits. Là où ses émotions nous parlent sans détour, là où on peut lire l'amour derrière la colère, l'espoir derrière la tristesse, là où le parcours fascinant d'une femme Kanak dévouée à son pays défie toute épreuve et tout stéréotype. De nouvelles voies, de nouveaux horizons, voilà ce qu'elle nous a laissé comme héritage. Pour cette édition spéciale, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle contributrice que l'on nomme Buk Kanaki. Elle a rejoint depuis peu l'équipe de la pause décoloniale. Connue sur Instagram et Facebook, Buk Kanaki fait la promotion de la littérature du pays et du Pacifique en général. Vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus lors d'une prochaine émission Débrief. Mais en attendant, et pour l'heure, voici le programme de cette quatorzième édition. En première partie, interprétation de l'interview de Dewey Gorodé, interrogée par Suzanne Ounei en 1994, avec Stéphanie Poulon pour la voix de Suzanne Ounei et Buk Kanaki pour celle de Dewey Gorodé. En seconde partie, un partage d'une sélection de poèmes de Dewey Gorodé. Lecture et émotions au rendez-vous. Voilà pour le programme de cette édition spéciale hommage à Madame Dewey Gorodé. Sans transition, tout de suite, l'interview de Dewey Gorodé par Suzanne Ounei, interprétée par Stéphanie Poulon et Buk Kanaki. Cet entretien datant de 1994 a été initialement conduit en français, puis traduit en anglais en 1995 par Jacqueline Ounei pour sa publication dans le livre « O Momo Mélène Pacifique » « Women from the non-self-governing territories and colonies from the Pacific ». La version interprétée par Stéphanie Poulon et Buk Kanaki pour cette édition est une traduction de cette version anglaise par Anaïs Durand-Pédica. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Tu viens juste de publier un livre dont le titre est « Les fleurs de cocotiers » en païti. Est-ce que tu peux me parler de l'objectif de ce livre et ce que tu veux montrer à travers lui ? Une collection de nouvelles de femmes kanaks qui racontent des histoires sur les femmes kanaks. Ce n'est pas un livre théorique. À travers ces histoires, je veux que la situation des femmes kanaks soit connue tout d'abord de nous-mêmes. Nous devons écrire notre propre histoire. Et histoire pour raconter ce qui se passe vraiment. Pour donner des exemples, les femmes kanaks sont vues comme les chemins que l'on appelle « chemins d'alliance ». Parce qu'à travers son mariage, la femme kanak crée de nouvelles alliances entre son clan et les autres clans. Mais je considère que nous sommes plus que des chemins. Nous sommes aussi un carrefour. Nous sommes un carrefour de chemin, une intersection de plusieurs sentiers, car nous avons des rôles multiples. Par exemple, dans notre rôle de sœur dans notre coutume, nous sommes le sentier de l'alliance. Car si nous nous marions quelque part, plus tard, notre frère va pouvoir aller faire des liens dans cette tribu ou clan grâce aux liens formés par le mariage de sa sœur. Dans notre rôle de mère, nous sommes responsables de la reproduction des descendants du clan. Dans notre rôle de tante, nous devons constamment être à la disposition des neveux et nièces. Et en tant que tante, nous sommes mariés avec l'oncle utérin. Dans notre rôle de grand-mère, nous sommes aussi là pour raconter des légendes, pour raconter l'histoire du clan. Donc nous jouons un rôle d'éducatrice en tant que grand-mère. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas seulement un chemin, mais une intersection, parce que les femmes kanak ont des fonctions multiples. En dépit de notre rôle, il y a certains espaces et certains pouvoirs auxquels les femmes n'ont pas accès. Je fais référence par exemple au discours public, à l'annonce publique de l'alliance entre les clans, du discours généalogique. Nous n'avons pas accès à ça, car c'est l'homme qui fait ce genre de discours en public. Un exemple serait la grande case, la case où toutes les décisions importantes du clan sont prises, qui appartient aux hommes. C'est vrai, les hommes ont construit cette case, mais s'ils peuvent y entrer et parler au nom de leur clan, pour la gloire de leur clan, pour rappeler le prestige de leur clan, ils doivent reconnaître notre rôle dans l'agrandissement du clan, quand on fait des alliances pour élargir le clan. Donc, si tu veux, il y a un discours là qui est public, un discours idéologique, qui reste un discours patriarcal, parce que la femme n'a pas accès au pouvoir de la parole. Donc, mon livre parle de toutes ces choses. Le problème dont tu parles sur le rôle de la femme dans la société kanak, et la violence que les femmes subissent, est très important. Est-ce que tu penses que ça a toujours été comme ça ? Penses-tu qu'il y a eu un changement avec l'intégration de la société occidentale dans notre système ? Quelle est la place de la femme dans la société d'aujourd'hui et par rapport à la violence qu'elle subit aujourd'hui ? Il y a beaucoup de violence envers les femmes kanak aujourd'hui. Il y a des cas d'inceste et beaucoup de cas de viol, autant dans les tribus que dans les villes. D'après moi, une des raisons principales est par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les rôles multiples des femmes. En fait, toutes ces fonctions ne sont plus reconnues. Aujourd'hui, nous sommes dominés par un système. Il y a d'autres valeurs imposées sur nous et qui, parmi d'autres, sont imposées par la violence à travers les massacres, la répression, etc. Pour nous, la violence n'est pas nouvelle. Peut-être que ce qui est nouveau, ce sont les formes qu'elle prend aujourd'hui. La violence est arrivée avec la colonisation et j'insiste sur le fait que ça existait avant la colonisation. Je n'idéalise pas notre formation sociale précoloniale lorsque nous faisons la guerre. La société kanak avait une structure sociale traditionnelle qui était un système paysan basé traditionnellement sur l'agriculture, même si ce n'était pas la seule chose que nous faisions. Nos hommes faisaient aussi la guerre et à la tête de ça, il y a la violence. Donc je dirais qu'il y avait de la violence précoloniale parce que nous sommes d'une société ancienne où nous ne devons pas l'oublier. En plus de ça, il y a la violence imposée par le système colonial et toute cette violence s'accumule contre nous, les femmes. Nous en sommes les premières victimes. Par exemple, quand un mari n'a pas le courage de critiquer son patron qui lui a donné des ordres toute la journée, il quitte son travail, il va boire, rentre à la maison et frappe sa femme parce qu'elle est la victime qui est à sa disposition. Il y a des maris qui ne travaillent pas, qui ont des femmes qui travaillent et qui frappent leur femme sous le prétexte d'être supérieures et qui utilisent les soi-disant valeurs coutumières pour justifier leurs actes en disant que la femme doit se taire car c'est une femme. En plus des valeurs coutumières, il y a aussi l'idéologie chrétienne qui dit que la femme vient de la côte de l'homme. Je ne sais pas exactement comment c'est dit dans la Bible que Dieu a d'abord créé l'homme et de ses côtes de la bouche de Jupiter, comme c'est dit, c'est la femme qui a été créée. Donc il y a toutes ces idéologies qui sont peut-être dans le subconscient des hommes et qui les fait se sentir supérieures et réclamer des droits, notamment le droit à la violence qui fait souffrir les femmes. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de la société telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle était dans le passé, que nous ne devons pas l'idéaliser. Par rapport au système patriarcal et au système capitaliste, tu ne penses pas qu'ils vont ensemble ? Si, pour moi le discours patriarcal est beaucoup plus qu'un discours qui justifie la domination d'un fait sur un autre, ou même par exemple la domination d'un vieux sur un jeune. C'est un discours qui justifie une forme de domination des hommes sur les femmes. C'est ça que j'appelle le discours patriarcal. Maintenant, avec le colonialisme, c'est une autre relation. C'est une relation d'exploitation que nous subissons sous le système actuel. N'y a-t-il pas un lien entre le système patriarcal et le système capitaliste ? Précisément. Le système capitaliste peut utiliser le discours patriarcal pour encore plus réduire les femmes en esclavage. Les femmes sont la terre. Deuxième partie. Sur la question de la terre en Kanaki, peux-tu me donner ton avis en ce qui concerne les femmes ? A-t-elle accès aux fonciers en tant que mère ou sœur ou en tant que fille illégitime ou mère non mariée qui n'a jamais quitté la maison ? Dans tes réflexions, ces 20 dernières années, as-tu pu trouver quelque chose concernant le passé par rapport aux femmes et à la terre dont on parle beaucoup aujourd'hui ? Je pense que les femmes de notre génération ont beaucoup participé à récupérer les terres Kanak. Dans tous les cas, les femmes ont toujours participé d'une manière ou d'une autre, même si elles ne sont pas présentes dans les espaces de revendication des terres. Elles sont là pour préparer la nourriture. Elles sont là pour s'occuper des hommes quand ils rentrent des actions politiques, par exemple. Pour parler plus précisément des droits des femmes par rapport aux fonciers, traditionnellement et jusqu'à maintenant, ce droit n'existe pas. Ce droit revient toujours au discours patriarcal. Il n'existe pas. Par exemple, quand une femme est mariée coutumièrement, en tout cas dans certaines régions de la Grande Terre, il y a une coutume qui est toujours pratiquée aujourd'hui, qui est de payer pour la terre du clan que la femme va utiliser. On fait un geste coutumier au clan dans lequel elle se marie pour qu'elle puisse utiliser cette terre. Mais ça ne veut pas dire que la terre va lui revenir. La terre reste la propriété du clan et pas seulement du clan, mais des anciens du clan parce que la terre appartient à Dieu. Aux anciens, elle n'appartient pas aux vivants. Donc la femme, quand elle est mariée à un clan, on paye le bout de terre parce qu'elle va travailler sur leur terre. Je dis paye, mais ce n'est pas vraiment le terme exact. On fait un geste coutumier en donnant quelque chose pour dire que la femme va maintenant travailler la terre qui lui appartient, qui reste la propriété du clan dans lequel elle se marie. Maintenant, il y a des femmes qui ont pu avoir leur propre terre à travers leur clan. C'est unique. C'est la décision d'un clan spécifique. Ce n'est pas généralisé. C'est la décision d'un certain clan ou chef qui peuvent dire que la terre peut être donnée à une veuve ou une sœur qui ne s'est jamais mariée pour qu'elle puisse construire sa maison. Par rapport aux enfants illégitimes, j'ai l'impression que les enfants des femmes sont négligés en comparaison avec les enfants illégitimes des hommes. Le fils de 5 ans d'un frère peut avoir beaucoup plus d'importance que l'enfant de 35 ans d'une sœur. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que le système patriarcal a influencé les choses pour donner plus d'importance aux enfants des frères par rapport à ceux des sœurs ? Traditionnellement, les enfants des sœurs appartiennent aux oncles utérins donc ils ont leur place et leur terre. L'enfant ne va pas travailler la terre de n'importe qui. C'est l'oncle utérin qui veillera sur lui. Si la femme est exclue, qui va prendre la responsabilité de l'enfant ? Il y a des cas de clans qui ont pratiqué ce genre de rejet et obliger la femme portant l'enfant illégitime à être reçue par un autre clan. Aujourd'hui, il y a un geste coutumier qui est fait pour reconnaître et remercier le clan qui l'a accueilli. Donc tu veux dire que la femme a le droit à la terre de manière directe ou indirecte en faisant un chemin d'alliance quand il y a un geste coutumier. Oui, il y a un geste coutumier spécifique sur la Grande Terre qu'on fait au moment d'un mariage pour dire que la femme va travailler cette terre. Est-ce que le geste coutumier est fait par le clan du mari ou le clan de la femme ? Par le clan qui apporte la femme. Ils font le geste coutumier au clan du mari pour dire qu'à partir de maintenant, la femme va pouvoir utiliser la terre et ce qui en sort pour son clan. Quand je vois les ressemblances entre la Grande Terre et les illoyautés, je vois que quand une femme se marie, elle quitte toujours sa tribu avec quelque chose pour le clan dans lequel elle se marie, pour reconnaître l'importance de son sang. Le sang de la femme est tellement important que le sang de ses enfants ne doit pas être vu par les oncles utérins. Même s'il y a une coupure sur le doigt et du sang coule devant les oncles, un grand paiement coutumier va devoir être fait parce que c'est vu comme une offense à l'importance du sang maternel. C'est une pratique qui est aussi pratiquée sur la Grande Terre, n'est-ce pas ? Oui, c'est encore pratiqué et c'est pour cela que l'on dit que les femmes sont la terre. La femme est la terre ? Si on ne donne pas une femme à un clan, on donne un bout de terre. Qu'est-ce que tu veux dire par là, on donne un bout de terre ? Parce qu'ici, on échange les femmes. Étant le chemin des alliances, elle est en réalité l'objet d'échange entre les clans. Une femme qui se marie dans un clan d'un endroit doit être échangée contre une autre femme pour son clan. C'est comme ça que l'échange continue. Si le clan qui reçoit une femme ne veut pas donner une jeune femme pour la remplacer, alors il doit donner un bout de terre à la place. Voilà une interview datant de 1994 de Dewey Gouraudet interrogée par Suzanne O'Neill. Merci Stéphanie et Boukkanaki pour cette interprétation qui nous replonge dans la discussion de deux personnalités que l'on peut considérer comme les précurseuses du féminisme kanak décolonial. Une interview conduite durant la période de vie des accords Matignon ou Dino dont Dewey Gouraudet souligne les circonstances de leur signature, c'est-à-dire sans concertation du peuple kanak. Dans cette interview, Dewey ne mâche pas ses mots. Si elle donne son avis sur l'issue du référendum de 1998, elle encourage l'appropriation du discours de notre propre histoire. Elle explicite les limites du rôle de la femme kanak traditionnelle dans une société en transition. Elle pointe du doigt la violence dont sont victimes les femmes kanaks, une violence non pas exclusivement liée au seul fait de la colonisation. Elle souligne que l'exploitation du nickel n'a pas fait l'objet d'un réel débat au sein du front. Un fait volontaire interroge-t-elle ? Dewey ne mâche pas ses mots. À l'écoute de cette interview, on mesure la grandeur de cette personnalité dans un contexte politique agité avec une lutte essentiellement portée par les hommes. Elle se démarque et adopte une pensée critique des mécanismes et outils mobilisés pour l'accession à la pleine souveraineté de Kanaki. On continue notre hommage avec nos lectures d'une sélection de poèmes de Dewey Gorote. Sous la voix de Bouk Kanaki, pour rendre hommage aujourd'hui à cette grande femme d'inspiration, je vais vous lire le poème intitulé « Quand ma mémoire » de Dewey Gorote, extrait de son recueil « À l'orée du sable ». C'est un poème que j'ai relu quand elle nous a quittés et qui m'a beaucoup touchée car elle nous dit que quand elle retournera à la terre, sa mémoire sera partout où nous sommes, dans le vent, la rosée, le soleil ou la mer. De là où elle se repose, chez elle, sa mémoire restera dans tous les bruits du monde pour que demain les enfants du pays n'oublient pas les ondes de ses luttes et de sa vie accomplies. Car oui, elle a fait sa part à nous de faire la nôtre en sa mémoire. Quand ma mémoire ne sera plus qu'immatérielle, ainsi que tout mon être uni en poussière à la terre des ancêtres, elle sera peut-être braise de feu, couvant sous la cendre, brise de terre au soleil, trace de pas sur l'herbe mouillée, de rosée lunaire, libellule en courant d'air, coccinelle rebelle au deuil, complainte de tourterelles, brindille au fil de l'eau, ou petits brins de vent frais entre les pains colonaires. Je m'appelle Roselyne Changanem Makalu. Je suis originaire de la tribu de Apecha dans le district de Geisha-Ajim. Ma vie m'a été soufflée par mes utérins de Caribé à Néomouin-Kumak de l'ère Otmawa. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un poème de Dewey Gorodé qui s'intitule « Fille perdue », écrit le 4 décembre 1972 à Montpellier et publié dans la revue Poésie numéro 116 mars-avril 1984. « Fille perdue » Tu sors de ce bar, les yeux déchirés devant ton âme en miettes. Tu n'es plus toi au fond de la case, endormie sur la natte tressée de tes doigts. Perdu cette nuit dans ta chevelure que tu veux arracher parce que tu as trop bu, parce que le bidasse de la nuit dernière a pris la viande dans l'après-midi de ton touta. Tu me regardes et j'ai honte. Tu viens vers moi avec ton chagrin, ta peine de sœur de femme de Ponoche. Je m'enfuis de la ville, je te fuis, sœur de ma chère. Je ne veux point te connaître. Je ne veux point te toucher. Tout ça parce que leurs livres ont dit c'est une fille perdue, c'est une pute. Sœur de ma chère, pourquoi te connaître ? Ce soir je t'évite, je me sauve, je rentre à la maison, je prends un miroir et l'image qu'elle me renvoie est en visage. C'est le mien que je cherchais. Montpellier, 4 décembre 1972. Alors ce poème parle de la débauche, la perdition, la dérive de la femme canaque quand l'alcool prend possession de son corps. Ce poème écrit en 1972 à Montpellier par des Ouégorodés, je l'ai choisi car il est sans artifices rhétoriques, les mots sont justes, ils sont crus. Ce poème interpellé en 1972 et il interpelle encore aujourd'hui en 2022, soit un demi-siècle après son écriture. Dans ce poème, la femme canaque est décrite au travers d'un regard pris de honte au fil des étapes de sa dégringolade alcoolique. La femme canaque alcoolisée n'est plus canaque. Perdue, elle remplit son rôle de ponoche, de pute noire de ses blancs avec qui elle s'enive. Une descente aux enfers qui ôte toute la puissance du symbole de la femme canaque à qui l'on finit par accoler l'étiquette de pute de fille de la ville comme décrite dans la nouvelle de Noëlla Poemac. C'est dans ce poème, c'est à la femme canaque que l'on s'adresse. C'est parce qu'elle est par extension la famille, le clan, la garante et l'objet des échanges claniques. Une femme canaque déchue, c'est une société déchue. C'est d'ailleurs le sens que je comprends à travers les verts. Ce soir, je t'évite. Je me sauve, je rentre à la maison. Je prends un miroir et l'image qu'il me renvoie est en visage. C'est le mien que je cherchais. Ce poème interroge encore aujourd'hui sur l'alcool, ce fléau qui nous tue à petit feu, mais aussi sur les autres addictions qui mettent à mal la société canaque. Merci des Ouégorudés pour ce poème et merci à vous pour votre écoute. Bonjour. Alors moi, c'est Anaïs et le poème que j'ai choisi de De Ouégorudé, c'est celui qui s'intitule Au pays du roi Nick. Le pays du roi Nick est une île au soleil où il fait toujours beau pour tous les golden boys de la jet set locale et internationale et leurs petites poupées imprimées sur mer bleue à planer en flying surf ou en hélicoptère en conquérant du ciel à surgir en jet ski ou en surfeur rapide de toutes les mers du globe. Et ils nagent et ils voguent et ils vont et ils viennent et ils courent et ils montent et ils sautent et ils volent en dieu du sport nature et en super raideur toujours initiateur de quelques nouveautés à se mettre sous la dent et faire passer le temps comme un pays conquis et ainsi va la vie sur cette île au soleil bercée par l'océan des belles cartes postales qui ne disent pas tout car surtout pas de vagues comme a dit le roi Nick car il fait bon dormir sous les cocotiers et oublier ainsi les conditions de vie de tous ceux qui font vivre le roi Nick et sa cour le nickel et son cour au pays du roi Nick Alors j'ai choisi ce poème parce que déjà c'est une critique de l'exploitation du nickel le roi Nick mais de manière plus générale c'est une critique du capitalisme et ça rappelle aussi que Déo et Gordet étaient anticapitalistes et c'est une critique du capitalisme et des faux-semblants donc elle mobilise l'image de la carte postale mais pour donc où il fait toujours beau où il y a des cocotiers mais pour montrer ce qui se cache derrière cette carte postale en superposant le mode de vie privilégié de certains et certaines qu'elle appelle dans le poème la jet set locale et internationale qui peuvent qui peuvent se divertir profiter de l'environnement et de la nature grâce et aussi sans se soucier des conditions de vie de ceux et celles qui font vivre ce qu'elle appelle le roi Nick et sa cour autrement dit cette jet set locale et internationale et pour moi en fait ce poème du coup il est très politique et c'est ce que j'apprécie dans la poésie de Dewey Gouraudet c'est son caractère un éducatif pour beaucoup et son côté son caractère militant puisque ce poème rappelle que dans un système capitaliste où le but est de faire du profit et d'accumuler des richesses pour que ces modes de vie privilégiés continuent à exister et être possibles des personnes et des groupes sociaux entiers doivent être exploités et vivre dans des conditions de misère et il faut que aussi non seulement que ces personnes et ces groupes sociaux soient exploités et vivent dans des conditions de misère mais en plus de ça que ce soit caché en quelque sorte et notamment par l'industrie du tourisme j'aime aussi l'image du sommeil quand elle écrit il fait bon dormir sous les cocotiers et oublier qui est lié aussi à ce qui vient juste avant ne pas faire de vagues et moi je lis ça aussi comme le fait qu'il faut que les esprits restent endormis et les esprits restent endormis par les privilèges et les divertissements qu'ils ne soient surtout pas dérangés par des vagues contestataires ou même des vagues révolutionnaires pour que la domination de certaines classes sur d'autres puisse continuer sans problème donc voilà c'est vraiment le côté militant et politique et critique de ce poème qui m'a plu voilà c'est la fin de cette 14e édition dédiée à l'hommage à madame Dewe Gorodé décédée le 14 août 2022 à l'âge de 73 ans merci à l'équipe de la pause décoloniale Stéphanie Anaïs et Bou Kanaki pour la préparation de cette édition spéciale merci à Radio Jido pour la diffusion de cette émission on se retrouve le 8 septembre pour une rencontre hors de nos frontières de Kanaki et édition spéciale donc fin spéciale je vous laisse avec Bou Kanaki qui vous lit son poème qu'elle a intitulé Adewi qui est en fait une réponse à la troisième partie du poème La rencontre de madame Dewe Gorodé à bientôt pour une autre pause décoloniale Adewi Gorodé à toi qui nous vois et qu'on ne voit plus femme kanak femme au point levé et à la plume aiguisée étoile féministe de nos luttes ultimes femme de l'aube portant tes soeurs en estime femme d'hier d'aujourd'hui et de demain chemin tracé de ton sein et par ta main de la voix ancestrale tes enfants ont appris vers les rives de l'avenir nous te disons Tindori qu'à jamais se dresse la marche de tes pensées qu'à jamais ne tienne le souffle de ta dignité à toi qui nous vois et qu'on ne voit plus à toi qui a tracé la voix dont on n'oubliera ni la voix ni la plume d'aujourd'hui sombre des pensées de ton – de ton – de ton – pâle des pensées et dans de on n'entend àvanent sur la voix d'aujourd'hui de ton – fortement sur la voix l'am sur la voix de ton – la voix chắm et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.